Madame les Présidentes et chers collègues, Nous avons cherché à prendre de vitesse le virus, mais on voit que le virus va plus vite que nos technologies. Résultat, là où les premiers essais cliniques des vaccins ont commencé, les variants se multiplient et déjouent l'efficacité que nous attendions des vaccins. Et les mutations vont continuer, et le vivant innove plus vite que les biotechnologies. Cela montre quand même l'impasse de la stratégie vaccinale européenne actuelle qui a massivement misé sur les nouveaux types de vaccins génétiques. Et cela voudra dire qu'il faudra augmenter la recherche sur peut-être des vaccins plus traditionnels pour augmenter l'immunité que cela peut provoquer, et surtout les infrastructures sanitaires nationales. Il faut de toute urgence renforcer le séquençage du virus et développer des tests rapides et fiables, notamment salivaires, capables d'identifier les variants afin de mieux suivre leur propagation. Alors, Madame la Présidente, dans ces conditions, comment pensez-vous réorienter la stratégie vaccinale en Europe ? Et enfin, on parle beaucoup de transparence, mais vous n'avez toujours pas publié les contrats qui touchent Pfizer et Moderna, et on veut aussi l'accessibilité des données au niveau des essais cliniques, d'autant plus que ces contrats sont accessibles aux États-Unis et pas en Europe. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada